La scène est pour le moins impressionnante. Dimanche dans la soirée, un pan entier de murs s'est effondré dans la petite mairie de Saint-Germain-sur-Vienne. Le coteau contre lequel la salle du conseil municipal était adossée a soufflé une partie de la pièce. Il n'y a eu absolument aucun signe avant-coureur, pas de fissures, pas de lézardes. Et en vérité, la pression a dû être telle sur le mur du fond qu'il a littéralement explosé en projetant dans la pièce, comme vous pouvez le voir, à plusieurs mètres, tous les éléments qui étaient appuyés contre ce mur. Coup de chance, la mairie était vide au moment de l'effondrement et c'est la locataire de l'étage qui a d'abord eu très peur avant de donner l'alerte. Aujourd'hui, un expert est venu constater les dégâts. Tout se demande qui financera la reconstruction. On risque d'être confronté à une situation matérielle préoccupante. Puisque comme vous le savez, une commune comme Saint-Germain-sur-Vienne, qui regroupe 350 habitants, n'a que très peu de moyens. Donc le problème de la reconstruction de ce local va se poser. Et pour l'aider dans ce vaste chantier, Jean-Albert compte taper aux portes du conseil général et de la sous-préfecture. Le maire espère obtenir des assurances un arrêté de catastrophes naturelles. Mais pour l'heure, il reste philosophe. Il faut s'en tenir à la formule de Voltaire qui disait qu'à une force de ne s'occuper que des choses urgentes, on finit par oublier les choses essentielles. A mon avis, les choses essentielles, c'est que personne ne soit abîmé. Voilà, et ça aurait pu être bien pire. Reste maintenant à poursuivre la mise en sécurité du local et à déblayer les innombrables gravats en attendant le résultat de l'expertise.